Je voudrais que nous parlions maintenant du Rivage des cirtes, qui est le troisième roman paru de vous, et qui vous a valu un prix Goncourt que vous avez refusé. Je voudrais parler de ce livre parce que pour la première fois, peut-être dans ce livre, apparaissent des considérations historiques. Les deux autres livres étaient beaucoup plus déchargés de tout contexte. L'histoire, c'est mon métier, je l'enseigne, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est assez normal que ces préoccupations qui sont professionnelles et qui sont aussi une question de goût, d'inclination, soient apparues dans un livre. C'est plutôt le sentiment de l'histoire, je dirais, qui joue un rôle important plutôt que l'histoire. Car bien que le livre soit plongé dans l'histoire, à mon sens, il n'est pas daté, il ne se situe pas à une époque précise. C'était plutôt un fragment d'histoire désincarné. Les mots ne s'accouplent pas très facilement, l'histoire est désincarnée. Et pourtant, c'était un peu ça. Et où, cependant, j'aurais aimé qu'il ressorte une espèce de sentiment fondamental de l'écoulement de l'histoire, ou plutôt de la direction. À cette époque, Antoine Blondin faisait une chronique, le coin de critique dans un hebdomadaire, et il avait intitulé son article de manière assez spirituelle et assez juste. Il disait que j'avais voulu faire un imprécis d'histoire et de géographie à l'usage des civilisations rêveuses. C'est assez joli, mais c'est assez juste. Il s'agissait, oui, d'un fragment un peu désincarné, mais à travers lequel on pouvait lire tout de même, on peut, si vous voulez, comme à travers une grille, une quantité d'événements qui pouvaient apparaître en transparence. Et au fond, on est tout de même, je crois, très marqué par l'époque où on a vécu. Mes livres ne sont pas très datés en général, mais enfin, j'appartiens à mon époque, qui donne l'influence de toutes les façons. Il y a eu certainement une époque qui m'a beaucoup marqué, c'était la fin, pratiquement, de la jeunesse, entre 23 et 30 ans, disons, qui est l'époque, en somme, de la montée de la catastrophe hitlérienne, enfin, qui s'assitue entre 1933 et 1940. Tout de même, j'ai un souvenir extrêmement précis de cette époque et de quelque chose qui était en route. Ce souvenir de la guerre de 1939-1940 et de ce qui a précédé est certainement fondamental dans le projet de ce livre. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient aussi en dehors de ce sentiment, enfin, ce sentiment du mouvement envers la catastrophe. Il y avait certainement aussi quelque chose qui était perceptible alors entre 1933 et 1940. C'est l'impression que, si vous voulez, ce mouvement n'est pas fatal, mais, assez curieusement, d'une certaine manière, tout le monde y collabore à partir d'un certain moment, ceux qui sont pour et ceux qui auraient toutes les raisons, en fait, de s'y opposer. Si on regarde les choses après coup, on s'aperçoit, dans cette période d'avant la guerre, au fond, tous les mouvements des adversaires de Hitler ont préparé la voie, ouvert le chemin, et finalement, en somme, se sont conjugués pour faciliter l'arrivée de ces événements. On retrouve ça, d'ailleurs, dans d'autres périodes. Il y a une phrase de Trotsky, je crois que c'est dans les... l'histoire de la Révolution russe, qui m'a assez frappé. Il parlait des tentatives de l'aristocratie russe, juste avant la Révolution de 1917, pour essayer de détourner le cours des événements, en écartant Nicolas II et Raspoutine. Et alors, il dit, je crois, à peu près ceci, dans une grossesse, à partir d'un certain moment, l'accouchement n'est pas moins nécessaire pour l'organe maternel que pour son fruit, je crois. Il dit quelque chose de genre. Et en effet, il veut dire par là que les mouvements instinctifs de ces gens, qui auraient toutes les raisons de s'opposer à l'événement, finalement, ils collaborent et finissent par le hâter. Maintenant, alors, il est bien évident que, dans le livre, et ça, on a pu le reprocher, mais c'est un reproche que j'encourais délibérément, il n'est pas du tout question de toutes les causalités beaucoup plus solides, évidemment, historiques, économiques et autres, qui, bien entendu, m'apparaissent toujours fondamentales. Mais enfin, ça n'était pas du tout, pour moi, le sujet. Le sujet, c'était plutôt cette espèce de courant étrange qui pousse à un certain moment, à une masse humaine, vers un événement désiré ou redouté tout aussi bien. À partir du moment où il se produit une certaine accélération. C'est de ça qu'il est souvent question, enfin, pour une bonne part, dans le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada